Comme si on n'avait pas suffisamment de counter à Kainu, en voilà un de plus et pas des moindres. Yo la piratrice, j'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour découvrir le gameplay d'Ulti, un gameplay plutôt fun faut avouer. Mais malheureusement j'aurais pas réussi à obtenir le personnage, du coup j'ai demandé aux deux frérots, Toby Mingo et Riley de me faire du gameplay. D'ailleurs n'hésitez pas à aller check leur chaîne, aller donner de la force, aller vous abonner, que ce soit la chaîne de Riley, le monde d'Aka, il a un projet super intéressant, je suis sûr que ça intéressera beaucoup de curieux, ou alors la chaîne de Toby Mingo qui mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés. Il est ultra actif ces derniers temps, en plus sur OPBR, il fait des petits montages, c'est des pépites ces petits montages humoristiques. Franchement il mérite beaucoup beaucoup plus d'abonnés les gars, n'hésitez pas à aller donner de la force, et maintenant on va aller passer au petit gameplay. Allez c'est parti, je te laisse profiter de ça. J'ai zappé ce détail dans l'intro, mais on va bien évidemment faire les résultats du jeu concours, voir qui va remporter ce bon vieux Luffy démoniaque, ça va être pour GameOPBR, félicitations à toi ! On va tout de même parler de la dernière fonctionnalité qui vient de débarquer pour farmer, et qui est franchement parfaite, que ce soit pour ceux qui vont vouloir tryhard un petit peu plus le jeu intensivement, mais surtout particulièrement pour tous ceux qui joueraient pas énormément, qui joueraient éventuellement quelques games par jour au mieux, et du coup ceux-là en termes de farm, ils vont être beaucoup plus en retard que tous ceux qui vont jouer beaucoup plus. Et il y a énormément de joueurs qui vont jouer seulement quelques games par jour, et là, même en jouant quelques games par jour, maintenant on va pouvoir récolter beaucoup plus de fragments, et ça c'est vraiment une tuerie, donc on va voir comment. Donc déjà là on en a récupéré un, donc une médaille, une carte chance, donc voilà c'est les cartes chance que ça s'appelle, et donc tu vas pouvoir les retrouver dans ton espace là en ligue, donc sur le petit plus, et donc là je les ai déjà utilisés, donc on en a récupéré une en connexion, l'autre moyen d'en récupérer ça va être sur les coffres, donc là voilà, sur le coffre à 10 000 points, tu vas pouvoir en récupérer une, alors je ne sais pas si c'est propre à l'event en ce moment, ou si ça va être tout le temps, si c'est tout le temps c'est vraiment au top, parce que ça permettrait vraiment d'en gratter une, et sinon tu vas pouvoir aussi avoir la possibilité d'en obtenir une dans les coffres en fait, tout simplement, donc après un combat, sur les coffres dorés que tu vas pouvoir gagner, on va pouvoir avoir éventuellement une petite chance d'en récupérer une, voire peut-être même éventuellement plusieurs, on va savoir, et c'est vraiment grave lourd, parce qu'en termes de fragments c'est énorme ce que ça va permettre de farmer, et en plus ça va permettre de farmer des petits persos, mais pas seulement, aussi des BF, donc bien entendu pas des SBF, mais si on peut farmer des BF grâce à ça, ça va être une dinguerie, donc par exemple, avec une carte, ça va te permettre d'augmenter pour une victoire la chance de tous tes coffres, donc au lieu d'avoir des coffres gris tout claqués qui ne servent à rien, ou tu vas avoir généralement rien, ou exclusivement déjà des fragments de persos 3 étoiles, donc ça ne t'intéresse pas plus que ça, mais là, en utilisant ça, tu vas avoir 100% de chance d'avoir que des coffres dorés, donc c'est-à-dire que tu peux faire 5-0, aller chercher un maximum de 5-0 avec ça bien entendu, et récupérer 5 magnifiques coffres dorés pour un potentiel de jusqu'à 78 fragments, en comptant les 6 fragments qu'on peut récupérer là sur un personnage, donc au choix, là voilà, j'ai choisi au Robby parce que c'est celle que je peux farmer récemment, et donc du coup, c'est juste un truc de ouf, en plus, à côté de ça, à chaque fois que tu vas l'utiliser, tes alliés vont avoir une chance, donc ceux avec qui tu vas jouer dans la game, tes mates, ils vont avoir une chance d'obtenir plus de coffres rares eux aussi, donc du coup, à partir de là, même sans utiliser l'objet, tu vas pouvoir en profiter in-game juste grâce aux autres, donc du coup, ça rajoute encore plus une synergie qui est absolument intéressante. Il y a aussi un petit détail, c'est que si tu as les persos qui ne sont pas maxés, tu touches que 6 fragments, mais si les persos sont maxés, et c'est là où ça va être encore plus intéressant pour les overboost, tu vas en gagner 12. Donc, à partir de là, admettons, on a un potentiel d'éventuellement au minimum 1, voire 2 cartes chance, donc du coup, un potentiel de 24 fragments supplémentaires, en plus du farm, à côté de 10, de l'entraînement, etc. Donc du coup, là, vraiment, les over deviennent tout de suite beaucoup plus intéressants à les farmer, et beaucoup plus accessibles. De même que tous les overboosts en général, si là, tu as envie d'aller overboost, je ne sais pas, un Vista, un Franqui, enfin, bref, il y a énormément de persos, là, qui donnent vraiment beaucoup plus envie d'être overboost, rien que grâce à ça. Mais là, ça va être encore plus cool, c'est que, bon, là, pour l'instant, on bénéficie de ça, on en a eu sur les bonus de connexion, éventuellement, comme je te dis, en gagnant sur les coffres, et sur le coffre quotidien. Il y en aura peut-être plus à l'avenir, donc peut-être des missions, sûrement, ça évoluera, je pense. J'espère qu'ils nous les rajouteront, peut-être sur des missions d'alliance, ça pourrait être cool. Et, par exemple, justement, on va avoir ceux-là qui ne sont pas encore apparus, et qui vont être beaucoup plus importants. Donc, seulement 3 fragments, si le perso n'est pas maxé, et 6 fragments, s'il est maxé. Donc, là, bien entendu, ça concerne, eh bien, les BF. Et là, ça va être super intéressant. Tu vas pouvoir, bah, overboost, ou même maxer des BF qui sont beaucoup plus longs, à raison de seulement 5 frags. Si tu peux en toucher 3, déjà, par jour, bon, on peut en gratter peut-être éventuellement 6, voire peut-être une petite dizaine. En tout cas, c'est une mécanique de farm qui est super intéressante. Et vraiment, j'espère qu'on aura la possibilité d'en récupérer un maximum de ses cartes de chance. On va commencer avec la ulti de Toby Mingo. Du coup, niveau team soutien, on est là-dessus. Alors, d'ailleurs, frérot, je ne sais même pas pourquoi tu n'as pas le tag zone. Comment ça se fait qu'il te manque le tag zone ? Tu devrais pouvoir le... Euh, le tag Grand Line, pardon. Tu devrais pouvoir le gratter, ça. Il ne devrait pas être à 5, normalement. Après, je sais pas, il y a un petit level 94, mais niveau soutien, on est à 57%. On est plutôt bien, plus que bien, même. Le set est nickel. On a les dégâts. Justement, on verra, le Riley a opté pour un autre set qui donne vraiment envie aussi. Et niveau dégâts, on a un petit 941. Donc, on est correct au niveau dégâts. Niveau défense, par contre, ça va manquer nécessairement. En termes de résistance, ça va vraiment avoir presque, on pourrait dire, le minimum syndical, voire un peu plus, parce qu'elle ne va pas se manger des gros one-shot sur les camoussari. Comme on peut le voir, les starters, c'est limite. En fait, on dirait un fonceur. Son dash tellement loin qu'elle peut limite rivaliser avec Odin et tout. C'est juste abusé. Et donc, son petit combo, à elle, ça va être quoi ? Ça va être vraiment de jouer beaucoup la tempo, comme il va faire. Et une fois que tu as tes compétences qui sont de retour, qui reviennent assez rapidement, tu as ton petit combo dash pour aller surprendre les ennemis plus ton coup de boule. Et le coup de boule est ultra, ultra violent. L'animation est assez rapide. Par contre, s'il est esquivé, il part dans le vent. Donc, ça, c'est le petit truc frustrant. Et voilà, aussi, il y a un autre truc qui est un petit peu embêtant. Les deux m'ont dit, ça va être au niveau du dash. Le dash n'est vraiment pas évident à placer, parce que comme elle zigzag, c'est plutôt problématique. Alors, regardez, il n'aura pas mangé le one shot sur le camoussari. Malheureusement, on va aller faire un peu la boulette. Il a été chercher... Là, c'est la gourmandise du boost. Typiquement, tu vois, quand tu vas aller récupérer le boost, même si tu le laisses au Roger, c'est pas grave. Mieux vaut lui laisser dans ce cas-là, parce que bon... Après, le bug aura duré un peu longtemps, j'avoue. Au niveau de la mise à terre, il était debout longtemps. Enfin, on aurait pu imaginer qu'il ne soit plus là ou je ne sais pas. Mais bon, sinon, voilà, l'aspect super intéressant, c'est que voilà, là, encore une fois, il a tanké un camoussari, il n'a pas été mis à terre, donc on va tanker énormément de dégâts. Et là où ça va être vraiment ultra violent, c'est la régène des PV. Donc, là, il y avait deux attaquants. Donc, il a tapé sur les deux attaquants, si je ne dis pas de bêtises. Et les deux ont mangé tellement masse de dégâts et plus, lui, il a régéné tellement masse de PV. Et donc, ben là, ça va faire des... un personnage tout de suite beaucoup plus résistant parce qu'en termes de régène de PV, Luffy n'est pas aussi intéressant. il ne régène pas les PV sur ses compétences. Il faut mettre les KO. Tu vas me dire, oui, effectivement, les KO, avec le Luffy, ce n'est pas le plus compliqué. Malheureusement, des fois, ce n'est pas forcément toujours faisable parce que si tu as très peu de vie, c'est beaucoup plus compliqué d'aller s'emballer dans des match-up. Là, malheureusement, la petite esquive parfaite qui aurait pu carry de fou juste avant, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il faut vraiment envoyer, vraiment essayer au maximum d'envoyer le coup de boule après l'esquive parfaite. Essayer de bait aussi leur esquive parce que si tu l'envoies beaucoup trop vite, il y a de bonnes chances que tu sois esquivé par instinct, si j'ose dire. Mais sinon, vraiment, en termes de mobilité, le perso est super intéressant. On avait vraiment besoin d'attaquant avec une très bonne mobilité. Et voilà, les dégâts sont énormes. Et aussi, l'anti-malus. L'anti-malus, là, techniquement parlant, elle serait potentiellement morte. Mais finalement, elle a pris, bon, derrière, il meurt, pas de chance, il a claqué l'esquive un petit peu trop tôt. Mais l'anti-malus contre Akainus, ça va faire encaisser seulement à 4%. Donc en gros, c'est comme s'il n'y avait pas de malus. Pareil, on verra après, justement, contre un barbe blanc, ça peut être super intéressant l'anti-malus. Et c'est vraiment un truc qu'on n'a pas du tout, il me semble. Enfin, à part sur le Luffy, qui justement, là, un petit peu au-dessus de 97% des PV, mais on n'a pas d'anti-malus chez les attaquants. On le retrouve chez les défenseurs, mais chez les attaquants, il ne semble pas qu'on en retrouve beaucoup. Éventuellement, le Sabot. Éventuellement, le Sabot, mais on en a très peu. Et là, celui-là, c'est même que le Francky, donc au-dessus de 80%, enfin, réduit de 80% le temps de durer les malus, et ça, c'est juste absolument abusé. Et voilà, après, il va falloir prendre son temps, aller chercher le petit dash qui va pouvoir aller débarquer très rapidement dans les zones, et après, balancer des coups de boule vraiment phénoménales. Vraiment, ça va être ça, le gros du perso, les attaques de base aussi qui sont super intéressantes. Alors, pas toutes. La dernière séquence, a priori, n'est pas au top, d'après ce qu'ils ont pu me dire les deux sur leur retour. Par contre, en termes de séquence, elle est juste parfaite contre Akainu, elle va littéralement les détruire. Et là, il s'est passé un petit truc étrange, étonnant. Je ne sais pas comment ça se fait. Le Dauphi n'a pas été régène. Il n'avait pas d'anti-resto, mais il n'a pas été régène. Il s'est fait one-shot, littéralement. Là, pareil, regarde par exemple, Barbe Blanche, son combo totalement annulé. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? Là, justement, on passe sur la ulti de... Ouais, Ah non, c'est encore Tobie, je crois, parce que justement, il y a les bugs. Le pauvre, il est comme en ce moment, il a l'air d'avoir grave des bugs. Mais en tout cas, le perso est vraiment une très très bonne mobilité. Par contre, encore une fois, en termes de résistance, ce n'est pas trop ça. Évidemment, en termes de maîtrise de dash, ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Vraiment, bien gérer ce dash, parce que ça va être vraiment ça, le gros du personnage. Et on va voir, justement là, on est sur un petit starter avec deux types fonceurs dash. Bon, on est dans une petite game tranquille, il y a une petite Yamato. Ouais, justement, on a le Oden et le Wiper, justement, pour voir un petit peu et la ulti avec son dash qui est tellement incroyable. Ça, j'ai vraiment hâte de le tester. C'est sur la map Water 7. C'est pour surprendre dans le grand escalier parce que les ennemis pourront littéralement rien faire et tu vas pouvoir dash beaucoup, beaucoup trop loin. Ça va être abusé, la surprise que tu vas pouvoir créer avec ce personnage. Et c'est vraiment sur ça qu'il va falloir jouer. Les aspects un petit peu cheatés et inédits du perso. Pareil, contre les Yamato, ça va être assez utile. là, les dégâts ne sont pas OP. On peut voir les premiers coups de boule, d'autant plus pas attaquant. Donc, du coup, elle ne va pas caster les bonus de dégâts, donc pas plus de dégâts sur la suite des séquences et tout court. Là, tu n'as pas utilisé la dernière séquence parce que là, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention, peut-être que si, mais la dernière séquence a une chance sur deux détourdir. Donc, une chance sur deux de cancel le Yamato. Donc, c'est déjà toujours ça. Après, pour Oden, ce n'est pas le top. Peut-être qu'avec le dernier dash, là, c'est pareil. Tu pourrais commencer à attaquer plus tôt pour utiliser le dash, en fait, parce qu'il y a déjà des mini dash sur les premières séquences et la troisième séquence, a priori, un mini dash supplémentaire. Donc, pour aller chercher des fonceurs, comme ça, c'est parfait. Mais bon, voilà. Après, quand tu es au corps à corps, le dash n'a pas l'air trop relou à gérer. Enfin, il a l'air de toucher plus facilement, mais dès que tu commences à être un type à distance, voire trop à distance, c'est extrêmement compliqué. C'est limite, genre, comme disait Toby, il faut réviser son théorème de Pythagore pour vraiment bien toucher parce que c'est vraiment une dinguerie, vraiment, c'est vraiment pas évident. Du coup, il a été récupéré, ce petit flag, histoire de tempo tranquillement. On part, on est sur ce petit mid. Donc là, voilà, les compétences sont faits. Il n'y a plus qu'à aller chercher l'opportunité, essayer de ne pas trop se jeter, vraiment, prendre le bon moment. Là, malheureusement, c'est beaucoup de temps qu'en face, donc, c'est jamais le top. Mais heureusement, il y a deux kids. Il est passé, il n'a pas fait trop de dégâts, il me semble. Il va rush en mode fonceur. En mode fonceur, littéralement, il y a un Sanji, non ? Il bug alors. La bug du capture du drapeau, ça rend fou, ça. Ça, c'est le genre de truc qui casse un peu la tête. Pareil, franchement, vraiment, c'est le souci de l'ulti. Là, par exemple, c'est la game typique où elle aura eu zéro boost d'attaque. Pour l'instant, on n'a toujours pas le moindre boost d'attaque parce qu'il n'a pas rencontré suffisamment d'attaquants. Et ça, limite, c'est quelque chose qu'il va falloir faire en game. Allez essayer de chercher les attaquants, les focus vraiment, d'aller chercher les duels avec eux. Là, maintenant, regarde, il récupère le duel avec la pudding, l'étourdissement qui va être masterclass. Là, contre les rouges, par exemple, par Akainu ou quoi, on a l'antimalus. Je ne sais plus s'il me semble que ça va correctement. Je ne sais plus. Dommage, la petite esquive aurait pu être bien placée, mais après, avec les bugs, ça n'aide pas forcément. Mais sinon, tu vas littéralement annihiler les effets magma grâce à toutes les séquences d'attaque du coup de boule. Il y a tellement de séquences. Je crois qu'il y a neuf séquences en tout. Peut-être un petit peu plus. Mais bon, la portée, dommage. Elle n'aura pas été aussi impressionnante qu'on aurait pu l'espérer. Mais elle aurait été tout de même correcte niveau portée. Et là, niveau séquence d'attaque, vraiment, c'est un kif. Là, on voit que c'est des attaquants en rouge qui vont avoir l'avantage sur les attaques de base parce qu'il y a des duels d'attaque de base où tu ne vas pas avoir particulièrement l'avantage. Genre, par exemple, je pense, un perso à distance avec, par exemple, un pelle qui va avoir des attaques de base extrêmement rapides ou alors des mini-tâches. Ce genre d'attaque va être très chiant pour ce genre de perso. Et il y a des duels qui vont être extrêmement faciles au contraire. Donc là, on passe sur celui du ray. Donc, il a à peine 100% de soutien. Comme on peut le voir, il est sur un petit C de fonceur, justement. Et il va jouer un petit peu axé vitesse de capture, si j'ose dire. Parce que c'est vrai que le perso, limite, on aurait aimé que ce soit un fonceur. Vraiment, parce qu'elle a tellement un dash de ouf. Limite, il aurait fallu lui garder peut-être plus baissé un petit peu son bonus d'attaque. Parce que 75% sur un fonceur, ça aurait peut-être fait beaucoup. Et elle aurait eu un trop gros potentiel offensif. Mais c'est vrai qu'en tant que fonceur, elle aurait pu s'exprimer aussi. Par contre, vraiment, le gros souci du perso, ça va être le match-up Roger, si j'ose dire. Déjà, premièrement, il ne faudra jamais casser la dernière séquence d'attaque pour éviter de lui donner son bonus de défense, tout simplement, déjà. Après, au niveau des gains, elle sera relativement correcte. Mais en termes de résistance, ça sera vraiment... Ça va rester compliqué, quoi. Parce que même si elle a les traits de résistance un peu à la Luffy, là, par exemple, il n'est pas équipé, le frérot, en termes de soutien, en termes de pièces. Il va se faire dévorer, littéralement. Le Roger va pouvoir la dévorer beaucoup trop facilement. Et vraiment, il va falloir vraiment des grossettes de réduction, je pense, honnêtement, un bon 15% comme sur le Luffy pour vraiment profiter au maximum de la réduite, jouer sur les tags Grand Line, les tags Zoan, éventuellement, si possible, pour vraiment... Parce que voilà, le potentiel de dégâts est juste ridicule. Le barbe blanche ne fait plus rien. Donc, par exemple, dès qu'on aura une méta un peu malus, même, par exemple, les Luffy, c'est tout bête, mais la première séquence du Luffy, elle peut être tellement chante parce que si jamais tu misses ou que tu n'as plus d'esquive sur cette compétence, tu vas te retrouver dans une situation où derrière, il te met le combo et il te one-shot assez facilement et là, ça ne sera pas le cas avec Ulti. On verra aussi Jaws, pas aujourd'hui, du coup, on le verra dans le petit choqué, je ne sais pas, peut-être pas demain, à mon avis, ça sera Pedge One, mais pas demain, mais enfin bref, on le verra, on le verra taquette et lui aussi, il est plutôt impressionnant ce Jaws, il faut avouer. En tout cas, Ulti, vraiment, je pense, pas un perso évident à jouer, à maîtriser, il va falloir vraiment parce qu'il y a des persos qui demandent vraiment beaucoup de temps de jeu. Autant, certains persos vont te demander très peu de temps de jeu entre parenthèses pour vraiment être maîtrisé à leur plein potentiel au max parce qu'il faudra toujours un minimum vraiment beaucoup de jouer. Mais pour être correctement maîtrisé, certains persos, au bout d'une petite vingtaine, une petite trentaine de games, tu commences déjà à bien saisir les mécanismes et au bout éventuellement d'une petite cinquantaine, quatre ans, vingt ans, tu commences à vraiment bien manier le perso, vraiment comprendre comment ils jouent les mécanismes, les vrais et là, du coup, forcément, on n'a pas encore l'avantage de l'expérience et l'avantage des soutiens mais là, il nous a fait une petite salve d'esquive parfaite et on peut voir que ça peut faire vite le taff. Bon, malheureusement, les compétences, voilà, il va falloir apprendre les timings, c'est très compliqué et surtout, ce dash-of-dash qui est très inédit, à mon avis, il va falloir vraiment bien le maîtriser et ça sera vraiment utilisé éventuellement dans des bords de map pour que sur un ennemi qui est en bord de map qui va être en bord de décor plutôt, tu vas avoir plus de facilité à le toucher si tu vises un décor. Je ne sais pas si tu vois ce que je vais dire. Justement, l'aurait a prévu de me prêter le compte justement pour que je puisse tester un petit peu ulti et faire les impôts sur les prochains persos et justement, je vais faire un petit peu j'essaierai de tester de montrer certains spots parce qu'à mon avis, il y a des choses à faire avec ce perso. C'est vrai qu'elle n'est vraiment pas évidente mais concrètement, ça reste tout de même un perso qui fait en voilà, tu vas pouvoir prendre tout de même un minimum de KO avec ce dash qui reste assez violent en termes de vitesse. Honnêtement, je pense que le perso a très très gros potentiel au final mais voilà, il ne va falloir pas une méta trop verte ça c'est sûr. Dès que la méta sera trop verte ça sera un perso qui sera compliqué à jouer. Là, en ce moment, ce n'est pas le top à cause des rogers mais on peut voir que voilà, dans une game où il n'y a pas trop de rogers elle fait déjà le taf avec très peu de soutien, très peu de pièces. Enfin bref, voilà, on voit que cette fois-ci on est attaqué sur des très très gros BF que ce soit le page one ou ulti. Les deux, on est sur deux petits monstres. Voilà, encore une fois, un mid-flag qui va pouvoir être récupéré très facilement. C'est dingue à quel point on va avoir une facilité sur les starters comme attaquants. Et là, autant les deux l'ont utilisé très très tôt mais il y aurait aussi la possibilité d'utiliser offensivement et de prendre plusieurs ennemis et de les surprendre très tôt dans leur spawn. Autant là, sur cette map c'est compliqué, tu ne peux pas vraiment le faire parce qu'ils sortent de la bulle donc ils ont le bouclier mais sur des maps ouvertes le perso peut surprendre énormément. Après, comme je l'ai dit, ça va être une question il va falloir faire beaucoup de tests prendre de l'extérieur sur le perso et après, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des terreurs. Le déclaméter devient un peu trop attaquant parce qu'autant c'est vrai que le Roger est chiant mais au moins on a tout de même la régène sur lui et les dégâts enfin le bonus d'attaque qui va pouvoir être cassé parce que là, encore une fois, encore une fois pas beaucoup d'attaquants dans cette game. D'un côté, c'est pas mal au moins il y a un minimum de diversité si j'ose dire. Après, c'est parce que cette game en ayant S+, il me semble donc forcément à ce niveau-là ça dépend des fois on a des games un petit peu moins équilibrés au moins il y a un petit peu de tout voilà le dash encore une fois qui va carrer après voilà le manque de vitesse de capture malgré les 7 parce que justement ça peut être intéressant de voir à quoi ressemble un 7 de fonceur sur un attaquant et voilà on voit que niveau vitesse de capture c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal on peut pas se plaindre mais c'est pas un fonceur ça reste pas aussi efficace ça reste assez long sur un full trésor il me semble qu'on a eu l'aide du boost d'équipe en plus mais tout du moins il y a de l'idée franchement il y a de l'idée sur ce personnage je pense que c'est un petit peu viable parce que justement en fin de game comme ça plus le dash ça compensera on va dire le manque de vitesse de capture parce que même les gros fonceurs bah même éventuellement Croco mais Croco dash pas aussi vite je pense tu vois par exemple il va revenir défendre en base heureusement parce que les alliés a priori ont l'air un petit peu désespérés et voilà le dash qui est encore une fois un petit peu compliqué que ce soit avec cible ou pas vraiment il faut vraiment toucher au moment où il se digzague et ça ça va être le petit aspect un petit peu vraiment le plus compliqué du perso je pense ça va être le plus chiant et éventuellement la gestion des attaques de base la gestion des attaques de base ça va être quelque chose il va falloir vraiment bien gérer cet aspect là on va voir est-ce qu'on va avoir encore un petit duel parce que c'est vrai qu'on a l'aspect des séquences qui fait vraiment un tafou contre Akainu mais pas que parce que niveau dégâts on se rend pas compte mais ça va extrêmement vite projeter après et là l'étourdissement qui va encore une fois qui arrive ouais voilà c'est ça l'étourdissement c'est vraiment comme un barbe blanche faut se rendre compte les gars c'est une dinguerie alors après certes elle a pas une compétence à l'étourdissement derrière qu'elle pourrait rajouter pour vraiment compenser mais cet aspect là c'est une dinguerie en vrai c'est trop sous-estimé surtout si en plus il y a le petit dash avec mais pour aller chasser les ennemis par exemple je pense à un god d'houssop où tous les persos dans ce genre là beaucoup de fonceurs même mais ça va être un prédateur comme jamais le ray par exemple voilà on aura souffert forcément en plus autant il y a des ray qui vont pouvoir être éventuellement des fois compliqués mais des fois si t'arrives à bête les esquives c'est assez facile c'est pas le perso le plus résistant et là on va réussir de sortir un petit 7k score en tout cas avec sa petite ulti franchement assez propre honnêtement le perso me donne grave envie j'ai vraiment hâte de l'avoir j'espère que la vidéo t'aura plu n'hésitez pas à me donner une note dans les commentaires sur ulti ou votre avis sur le personnage particulièrement ceux qui l'ont joué personnellement d'après ce que j'ai pu en voir pour l'instant je lui mettrais facile un bon 8 j'aurais presque pu lui mettre plus on va dire la petite difficulté de son dash la complexité un petit peu si j'ose dire du personnage fait que bon on va pas la placer enfin on va pas lui donner une note aussi incroyable mais en termes de dégâts de mobilité enfin bref l'aspect assez complet du personnage c'est plutôt lourd franchement allez je te dis à très vite la piraterie 1 1 2 Voilà c'est 6 6